Vous l'avez reconnu, je ne sais pas comment le présenter, c'est un présentateur déjà lui-même de télé, des années, de nombreuses années. 40 ans, il faut le dire. 40 ans, il y a chiffré des lettres. Non, 40 ans, on en fait chier. Pas tout ça, mais... 17 ans de chiffré des lettres, 10 ans de fonds-boyards, 13 ans de pyramides, ne serait-ce que ça. Bon, ben voilà, vous avez reconnu Patrice Laffont. Et puis là, il a... Bon, c'est pas de nouveau, il avait déjà fait beaucoup de théâtre. J'étais comme d'hier avant, enfin voilà, c'est ce que j'ai voulu dire, c'est début des années 60, vous avez fait les toutes premières pièces avant de passer à la télé. Et maintenant, c'est un retour depuis un an et demi. Un an, non, non, bien, j'ai joué ça. Plus ? Non, 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 j'ai joué, ça fait une quinzaine d'années que je rejoue très régulièrement. Voilà, on tournait, même à Paris, j'ai joué de nouveauté, des choses qui n'étaient pas... On ne peut pas dire que ça a laissé des souvenirs extraordinaires dans le mémoire du public, mais j'ai fait plein de trucs, non, non. J'ai repris ça vraiment à Bois-le-Coeur, depuis que la télé m'a un peu délaissé. Je me suis revenu à mes vrais amours qu'il y a le théâtre. Bon, le théâtre, alors, on parlait avant de commencer cette interview d'une pièce qui s'est jouée il y a quelque temps. Dernier tour de pièce. Dernier tour de pièce avec Jean-Marie Bigard. Et je vous disais tout le bien que j'avais pensé. Et là, vous me confortez dans l'amour, j'aime pas le mot amour, mais dans ce que j'aime, avec Dernier Carton, qui est une pièce qui se joue actuellement au gymnase, au petit gymnase, où vous avez pour partenaire Michael Lucid. Voilà. Alors, on va parler, on va commencer par parler de la pièce avant d'en revenir sur tout le reste. Alors, la pièce, pour la régimer, vous êtes un présentateur télé. Quelle surprise. Quelle surprise. Ça n'a pas été trop difficile, j'imagine, de rentrer dans la peau du personnage. Sauf qu'il n'a rien à voir avec ce que je faisais, puisque c'est une sorte de Bernard Pivot, c'est un mec qui a une mission littéraire, qui est plutôt à la télé, que j'ai malheureusement jamais fait à la télé, ce que j'aurais offert, c'est-à-dire du talk show. Voilà, donc c'est un présentateur télé. Et il lui arrive des choses un petit peu particulières, puisqu'il déménage. Il va déménager, oui. Il est en train de déménager, il reste LE dernier carton. Voilà. Et il y a un déménageur, là je vous laisse en parler sans dévoiler le reste, puisque je ne veux pas non plus m'apesantir, en racontant la pièce. Eh bien, ce jeune homme arrive, il va pour enlever le dernier carton, d'où le titre de la pièce, et alors qu'il devrait, voilà, il me fait signer le papier, me disant que tout est réglé, que tout est dans le camta, comme il vit, c'est dans le camion, et puis il ne part jamais. Il décide, tout d'un coup, je n'arrive plus à me débrasser de lui. Et je ne pourrais pas tellement en dire plus, c'est tout simplement que ça devient un affrontement terrible entre ces deux personnages que tout sépare, et l'âge, la culture, la façon de penser, enfin bref, et ça tourne très vite. Au début, c'est comme ça. Moi, mon personnage dit que c'est que ce merde qui boule, il a envie de foutre à la porte. L'autre s'accroche, ça devient relativement violent, et le face-à-face, c'est une sorte de screener théâtrale. On n'est pas dans la comédie-comédie. Ça rit un peu, de plus en plus, parce qu'avec la nouvelle mise en scène, c'est une pièce qu'on a déjà jouée, mais la nouvelle mise en scène de Laurent Zivieri a fait qu'il nous a dirigés d'une certaine façon, qu'on a vraiment adoré tous les deux, parce qu'on avait été très peu dirigés, parce qu'au début, c'était l'auteur lui-même qui nous mettait un peu en place. Là, on a un vrai mettre en scène, où il n'y a pas grand chose à faire au niveau scénique, parce que bon, il n'y a rien, il y a une échelle, un carton, on ne peut pas faire... Une bouteille. Une bouteille, je me servais. Et voilà, et il nous a donné une voie, une voie de jeu, qui était, qui, à mon avis, la bonne, parce que d'abord, ça nous a permis à nous de nous renouveler, et de jouer une pièce qui n'est pas exactement la même que celle qu'on a jouée il y a quelques années. Voilà, donc, si j'ose dire, on peut y aller un peu au moderne, et peut-être pas, on prend notre pied tous les deux, et on ressort de là, fatigués, parce que c'est un vrai affrontement. Mais c'est bien de rejouer une pièce dans une nouvelle mise en scène, alors que vous connaissiez la première, c'est pas difficile de tout changer ? On n'a pas tout changé, mais l'auteur a écrit pas mal de choses. Nous, je vous dis, on a été dirigés d'une telle façon que, moi, personnellement, je préfère la jouer maintenant, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus odieux que j'en étais dans la première version, et que Mickaël est beaucoup plus fin et intelligent qu'il ne l'était aussi dans la première version, où il était un peu bourru, boum, et bon, mais ça n'empêche pas la valeur de la première fois, je veux dire, on a déjà eu de bonnes réactions la première fois, mais là, vraiment, il a tiré de nous deux, le metteur en scène, l'accentessence de ce qu'il pouvait faire. Bon, j'espère que ça, voilà. Et puis c'est formidable de jouer, même si c'est pour un homme de mon âge canonique très fatiguant. Ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, vous soyez un personnage odieux, alors que vous êtes le prototype de la personne sympathique. Ne croyez pas ça. En tout cas, c'est l'image que j'ai de vous. Peut-être, c'est gentil, mais non, je ne suis pas toujours très sympathique. D'ailleurs, vous savez, quand je faisais de la télé, il y avait une grande partie des gens, où j'étais un portateur, les portateurs n'étaient pas aussi montés en vedette que ça peut l'être depuis quelques années, mais j'étais un portateur relativement contesté. C'est-à-dire qu'il y avait une partie des déléspectateurs, je ne vois pas d'un pourcentage, qui m'aimaient beaucoup, et d'autres qui me détestaient. Vous ne savez pas savoir le nombre de lettres d'injures que j'ai reçues. Parce que j'étais toujours éronique, un petit peu sur le fil du rasoir, que je ne m'empêchais pas de fustiger les candidats de jeu que je présentais s'ils m'énervaient. Donc il y a beaucoup de gens qui se disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ce mec ? » Puis j'avais l'image d'un garçon d'une bonne famille, pas trop mal physiquement, qui se prenait un peu au sérieux, ce qui était faux, enfin bon... Mais si vous voulez, le problème, c'est que je ne faisais pas d'effort pour plaire aux téléspectateurs. J'étais ce que j'étais, ou on me prenait ou on ne me prenait pas. Donc forcément, ça creusait un fossé. Et je n'ai jamais été un portateur très populaire. J'ai été apprécié d'une certaine partie des téléspectateurs et pas aimé du tout d'une autre partie. Peut-être pour ça que je n'ai pas fait une carrière plus importante. Oh, pas importante, là je pense que j'aurais minimisé. Non, non, je sais que non, je suis très sincère. Enfin, je pense que j'aurais pu, par rapport à mon talent, je ne peux pas parler de ça, parce que je déteste qu'on me parle des stars télé, je trouve ça ridicule, stars c'est autre chose, mais enfin bon. Mais par rapport à mon ployant amour un peu, qui est un background et mon petit vernis culturel, quand même, je ne suis pas complètement un idiot, j'ai fils d'éliteur, j'ai beaucoup lu, enfin disons que j'ai une petite culture, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les présentateurs, je devais être méchant, mais c'est comme ça. Je pense que j'aurais, si mon caractère et ma façon de faire n'avaient pas été ce qu'elles ont été, j'aurais peut-être été, j'aurais peut-être fait une carrière agricole par exemple, ce qui aurait été sympathique, je serais enfin à l'aise. Je me dis, parle financièrement. Pour vous, c'est Drucker l'homme de télé par excellence, ou le prototype que... Non, non, je ne veux pas dire que c'est mon modèle, mais il a réussi quand même, il a une logénité et une notoriété que je n'ai jamais eu, donc voilà, je ne veux pas dire que je suis chelou, en plus je l'aime bien, je n'aurais pas fait du Drucker, je n'aurais fait autre chose, mais j'aurais aimé interviewer des gens, faire du talk, ce qu'on ne m'a jamais proposé, parce qu'en plus, vous le savez aussi bien que moi, en France, quand on vous enferme dans une catégorie, que ça marche en plus, puisque je n'ai fait que des jeux de marché, pratiquement, où j'avais un nez formidable, où les jeux étaient bons, je crois que c'était bon en plus, ben voilà, donc à chaque fois qu'il y avait un jeu qui démarrait, on disait, ah, pourquoi pas la fourre ? la télé n'a jamais été ma finalité, ça m'a permis de vivre bien, de faire un métier sympathique, qui me prendrait 4 jours par mois, parce que les jeux, on enregistre 4 jours, et puis un peu, on fait ce que vous voulez, donc j'ai fait... En Fourbrillard, c'était plus long que ça, quand même. Non, c'était 3 semaines, mais c'était autre chose, une aventure, il faisait beau ou mauvais, on était là, puis j'étais acteur, présentateur, d'Offron Brillard, c'est ça que j'avais créé, un peu un personnage, mais voilà, et donc j'étais hyper content, et puis je pensais toujours, derrière ma tête, théâtre, théâtre, comédie, tout le monde, je vois, voilà, et donc dès que la télé m'a trouvé trop plus âgé, et qu'ils m'ont dit, bon, on va arrêter là, ben je me suis remis tout de suite sur le marché, et j'ai eu de la chance, parce que j'ai eu des compositions, et puis ça, et depuis, j'ai un japon, quoi. Si vous deviez refaire une des trois grandes émissions de jeu, votre référence, oui, parmi celles que vous aviez faites, je me ferais, Fourbrillard, Fourbrillard et Pyramide, je trouve la troisième, oui, Pyramide, Fourbrillard, et Dessiner ses galets, avec une émission qui est passée plus inaperçue, que je n'ai fait que deux ans, ce qui était très court dans mon parcours, puisque l'Yves Fourbrillard, ça a été dix ans, Pyramide, c'était treize ans, les chiffres, les 17, vous voyez, et que je suis toujours quitté, parce qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de la chose, et j'ai toujours dit à mes conducteurs, enfin, les décisionnaires, je m'en vais, on ne m'a jamais foutu à la porte, je suis parti de moi-même, quelquefois, on me disait, mais tu es complètement fou, Armand Jameau, mon maître, qui a eu le chiffre d'être, qui a eu sa façon de parler, claré, il m'a dit, mais Coco, tu es complètement fou, quand je dis que je partais au bout de 17 ans, il m'a dit, mais tu ne te rends pas compte, tu es dans un fromage, tu es parti, effectivement, ça tourne toujours, 46 ans après, oui, donc, c'est l'émission la plus vieille de la télé, après le jour du Seigneur, et je ne serais plus maintenant, mais je n'aurais plus prolongé, mais au bout d'un moment, il y a une espèce de, de seuil critique, qui faisait que je disais, non, je ne peux plus, c'est fini, je ne peux plus, ça me prend la tête, j'ai l'impression de me répéter, et je m'en allais, quelquefois, sans rien derrière, quand j'ai quitté les chiffres et nettes, alors que j'avais une femme, un enfant, enfin, à nourrir et tout, j'ai à dire, à mon jameau, je m'en vais, il m'a dit, mais il était fou, ce que je viens de vous dire, et je ne savais pas du tout ce que j'avais derrière, et après, grâce à Dieu, ou à la chance que j'ai pu avoir dans la vie, parce que j'en ai beaucoup, je ne sais un peu quoi, il faut que ça dure encore un peu, quelque temps après, on m'a proposé un autre truc qui m'a fait basculer dans une autre forme de frustration qui était les mariés de la 2, qui a été l'ancêtre des amours maintenant, voilà. C'est quand même une grande carrière, et vous avez parlé un tout petit peu de votre papa, qui était Robert Laffont, et vous avez aussi commis, je m'entends sur le terme commis, ce n'est pas du tout péjoratif, vous avez écrit aussi la livre. Absolument, j'en ai écrit même plusieurs, mais enfin, je me disais que je racontais un peu ma vie dans des trucs, et sur la télé, et tout ça, mais le livre, j'ai écrit un roman qui s'appelle Les visiteurs de l'été, il y a maintenant, je crois, une quarantaine d'années, mais je n'ai pas trop de nombre de dates, qui a été un truc qui a très bien marché, puisqu'à l'époque, j'en avais fait 35 000 ou plus les clubs, enfin bon, c'était un solide petit succès, donc j'ai tiré une pièce de théâtre, quelques temps, enfin, quelques années après, que j'ai joué au Festival de Sarlat, et que j'ai remis au bout du jour, et que j'espère que j'ai dû me prêter de pouvoir remonter avant de disparaître, voilà, et là, je suis sur un autre livre depuis, maintenant, mon litère de sœur, me pousse, que j'ai commencé il y a environ 8 ans, vous voyez, comme beaucoup, et donc j'ai écrit que 150 pages, et tout, je suis une paresse absolument indescriptible. Je vais prendre le téléphone de votre sœur, je vais demander de vous mettre des petits coups de bâton. Non, 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 elle n'arrête pas, elle n'arrête pas, je ne sais pas, chaque fois qu'elle me voit, elle me fustige, non, 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 surtout pas, mais je suis très mal à ceux, j'ai tout dans la tête, j'ai tout le sujet qui a en plus un très beau sujet, qui pourrait faire des fins de films, ou un truc comme ça, je le dis parce que beaucoup de gens l'ont dit, mais je ne peux pas avoir la discipline dans l'écrivain, c'est-à-dire que je, je ne sais pas comment j'ai fait pour écrire mon premier bouquin, j'étais un peu moins occupé, d'un auteur avec mon père, et entre autres, Max Gallo me disait, voilà, tu te lèves à 6 heures ou à 7 heures si tu veux, et tous les jours, tu te dis, je travaille pendant 6 heures, ce n'est pas exactement, ou 20, ou 5 heures, ou 4 heures, moi quand j'ai travaillé une demi-heure, j'ai envie d'aller regarder un truc à la télé, voir mon pote, tout ça, je n'ai aucune discipline, donc ce n'est pas possible, je n'y arriverai jamais, et ma soeur devient bien folle, me dit, je ne l'abandonnerai pas l'édition, parce qu'elle a quand même un peu de bouteille aussi, je ne l'abandonnerai pas l'édition, tant que tu n'auras pas fini ton livre, alors je vais peut-être, peut-être, peut-être arriver à le finir, pour lui faire plaisir. Quels sont vos meilleurs souvenirs en télé ? Le meilleur, on va dire, le meilleur, si vous en avez un. Vous savez, j'ai très peu de souvenirs, moi je suis quelqu'un qui vit le moment présent intensément, et qui ne me retourne jamais sur mon passé, si vous me demandez des souvenirs de jeunesse, d'enfance, dans la famille, ça me reste souvent. Une rencontre ? C'est Armand Jameau aussi, sûrement, qui était un grand producteur, qui a fait les dossiers de l'écran, qui a fait les chiffres à l'aide, qui a fait d'autres choses, ça a été la rencontre qui a été pour moi le titre, parce que, je n'avais aucune attention de faire la télé, la télé à l'époque, c'était expérimental, enfin, au début, dans ma jeunesse. La télé, ça ne représente pas grand-chose. Il m'a dit, viens, viens, je monte une émission qui s'appelait Aujourd'hui, Madame, que vous n'êtes toutes pas connues, mais qui était une émission sur l'après-midi pour les femmes. Et puis, je commençais à faire des reportages. Ce qui était bien, c'est que j'ai fait beaucoup de choses. Je n'ai pas fait de quoi de la présentation. Au début, je ne faisais même pas du tout de la présentation. Je faisais un journalisme magazine. Je posais des questions et c'était un des moments les plus enrichissants de ma vie, plus que de présenter les jeux. Et puis, ma deuxième grandeur, en dehors de l'amitié que j'ai eu pour certaines personnes de télé, j'en ai très peu de gens, Gérard Rolz, Olivier Mille maintenant, mais qui sont mes potes, mais je n'ai jamais voulu que mon cercle proche soit des gens de télé, pour qu'on refasse le monde ensemble, ou qu'on ne s'aime pas, ou qu'on se déteste, ou qu'on s'envoie des vannes. Loin de moi, tout ça, ça m'emmerde. Donc, ma deuxième grande rencontre de télé était encore un producteur qui est Jacques-Antoine, qui était un personnage qui a créé Fort Boyard, entre autres, et puis beaucoup connaissait tout ce qu'il a pu faire, qui était un mec fascinant, totalement différent d'Arrange à mots, beaucoup moins gentil, et beaucoup moins, enfin, avec moi en tout cas, mais il était quand même très aimable, mais il était, il pouvait être très gassant. Et quand il m'a proposé Fort Boyard, je crois que ma, mon vrai gros souvenir de télé, c'est Fort Boyard. parce que Fort Boyard, franchement, au début, pour rien à voir ce que c'était maintenant, mais penser déjà que ce type, ce producteur de génie a inventé un jeu en fonction d'un lieu, alors que généralement, on invente un jeu et puis après, on conçoit un décor. Lui, il s'est dit, ce décor, il faut que j'y fasse quelque chose. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour reprendre un détail ? Il a inventé Fort Boyard, il a inventé Fort Boyard. Et là, j'ai vécu dix années magnifiques. Je suis venu vous voir un jour là-bas. Ah, Fort Boyard ? Oui. J'ai été invité par la personne qui s'occupait des stars à l'époque, qui faisait venir les stars. Et il m'avait demandé, Guy, est-ce que tu veux, ça te plairait ? Parce qu'il savait que je regardais. Il n'y avait pas joué. Non, 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 on s'est croisé peut-être, mais j'ai trouvé ça fabuleux, le lieu. visiter toutes ces petites choses que personne ne peut voir. Et qui a été créé de toute pièce, ça n'a rien, c'était un truc. C'était quelque chose. Première fois qu'ils m'ont fait monter sur ce fort, qui était déjà délabré, puisqu'on sait se fondiller et tout, ils ont fait des travaux énormes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils m'ont foutre là-dedans ? C'est un truc, la terrasse du fort était remplie de guanots, mais les peces s'en démentent. Il y a même un mec qui est tombé malade, enfin bon, je passe au détail. Je me suis dit, mais c'est vraiment jamais. Et puis un jour, on est arrivé sur le fort et on avait construit, on avait amélioré, on avait fait toutes ces cellules comme vous avez vu. Ça, c'est un vrai grand projet de télé. J'étais content d'être dedans. J'ai failli pas le faire parce que le réalisateur de l'époque, enfin le réalisateur qui était pressenté, qui finalement n'en a pas fait, qui s'appelait Jean-Paul Jaune, qui était un grand réalisateur qui a marqué la télé, surtout dans le sport, m'avait dit, je pense qu'il faut que tu crées vraiment un personnage, il faut que tu te fais raser la tête pour que tu sois assouffé. Et là, je dois dire que j'ai dit, j'étais encore un jeune homme, enfin jeune monsieur, je me suis dit, ma gueule et tout, il n'a pas voulu faire raser la tête. Et heureusement, il a été viré. Bon, donc, j'ai pu garder ma chaleur de l'époque. Ce qu'il y avait d'étonnant, c'était d'arriver sur ce fort, l'arriver, alors qu'il y a des vagues, pas impossibles, on se dit, mais on va se fragrer. qu'on vous montre dans cette salle. C'est la première peur, vraiment, qu'on ressent. Exactement. Moi, j'avais peur, il y avait toujours peur que la scène pète et qu'on se retrouve sur ces crasses pour du bateau. Non, c'était très sécurisé, ça y est de plus en plus maintenant. Mais quand même, on avait l'impression de vivre toute proportion gardée une petite aventure. Exactement. Je ne vais pas vous parler de l'avenir puisque vous m'en avez donné tout à l'heure un petit échantillon en me disant que vous aviez un projet. Alors on va rester sur ce projet, vous allez pouvoir nous en dire un tout petit peu plus avant qu'on se quitte parce que... Non, on ne se veut pas faire un projet. J'en ai plusieurs. J'ai d'abord, j'aimerais bien monter ma pièce qui s'appelle La visiteur d'été et qui est, je crois, une pièce, une jolie, belle pièce, mais vous savez mieux que moi, aussi bien que moi que monter une pièce à notre époque c'est quand même super difficile. Surtout quand elle peut coûter un peu cher en dégore, en costume, tout ça. Deux et avec ? Hein ? Deux ? Quoi ? Oui, oui, deux et avec. Avec, mais d'accord. Je change de rôle. Avant, je jouais le rôle principal qui est une sorte de présentateur télé encore une fois. Je suis en Olivier Ville, maintenant je rêvais qu'Olivier Ville joue, il n'a plus envie de faire une terre donc il m'a dit non. Peut-être que j'aurais réussi à le monter s'il m'avait dit oui, mais bon. Et moi je jouais il y a donc 35-40 ans au Festival de Sarlat ce rôle-là et puis depuis je ne peux plus jouer ça donc il y a un rôle de vieux, de vieux paysans bourrus et acariate que je jouais si par exemple ça se montait. Non mais le vrai projet que j'ai c'est une autre pièce enfin que j'ai projet en théâtre c'est encore une fois aussi bien que moi c'est compliqué et compliqué et puis ça prend généralement très longtemps et je n'ai plus tellement de temps donc c'est la pièce une autre pièce du même auteur mais qui est complètement différente qui s'appelle Tchoupt-Tchoupt et qui est une pièce de boulevard mais d'un modernisme formidable qui est vraiment très 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 efficace et j'espère peut-être même être le même producteur Patricien Manès qui s'est reballé aussi sur cette pièce peut-être qu'on va peut-être arriver à la monter mais dans un style totalement différent c'est un truc comique mais j'aime bien faire avec lui j'ai bien interdit Bon bah écoutez moi j'attends qu'une seule chose c'est la première de cette Tchoupt-Tchoupt C'est gentil et vous êtes sûr que vous me retrouverez à ce moment-là dans la salle et j'espère que vous la retrouveront On fait un pacte Voilà et on se retrouvera peut-être ici peut-être ailleurs devant cette caméra ou une autre d'ailleurs pourquoi pas Merci beaucoup Merci à vous Merci à vous C'est vraiment j'ai passé un excellent moment et je suis sûr que tous ceux qui nous regardent Ah votre café était excellent et que tous ceux qui nous regardent vont penser la même chose Merci beaucoup Merci